... Un match comme les autres pour les bleus et blancs de la J. Auxerre. Parmi les 13 noms de joueurs inscrits sur la feuille d'arbitre ce soir-là, 10 ont figuré sur la liste des élèves du centre de formation Auxerrois. Auxerre, une pépinière pour footballeurs, 26 équipes alignées au total, pratiquement toutes en tête de leur championnat. Cinq joueurs de l'équipe de France UFA proviennent du centre de formation d'Auxerre, notamment le sympathique Basile Bolli, un espoir du football français. Le centre de formation d'Auxerre accueille une trentaine d'aspirants footballeurs. Les plus jeunes fréquentent le collège d'enseignement secondaire de la ville. Ceux qui ont plus de 16 ans suivent des cours donnés au centre de formation même par des professeurs agréés par l'État. Quatre heures de cours en moyenne par jour pour préparer le CAP métier du football ou le brevet d'aide moniteur ou encore le brevet commercial. Comment recrutez-vous les futurs élèves du centre ? La Fédération française de football a organisé des rassemblements de 300 jeunes, des coupes interligues à Pâques. Et là nous envoyons évidemment des observateurs pendant tout le temps. Il y a 500, nous envoyons 5 observateurs pendant une ou deux semaines. Ils prennent des notes, nous contactons les parents et c'est un petit peu la course avec les autres pour avoir les meilleurs. Comment ça se fait le contact avec les parents ? Il faut convaincre les parents que le gosse doit quitter le milieu familial et arriver bien loin peut-être pour eux. Oui, les convaincre de quitter, c'est pas trop dur parce que dans ce moment, dans ce siècle de chômage, les parents du moment que ça peut assurer une situation à leurs enfants sont prêts à s'en éloigner à ces jeunes et puis la vie moderne prépare mieux à ça que jadis. Mais le problème c'est d'être le meilleur, c'est-à-dire qu'ils viennent à Auxerre et pas à Nantes et pas à Sochaux qui sont les autres, ou Monaco, les autres centres renommés du pays. Et là, c'est un petit peu la carte confiance, la bonne mine et puis aussi la visite du centre qui est magnifique et les parents en ce moment-là sont conquis de voir leurs enfants dans un tel paradis. Une personne assiette des meubles C'est pas difficile de stimuler des élèves par l'école ? Si, c'est difficile, d'autant plus qu'ils sont fatigués sur le plan physique, ils sont fatigués, mais ils sont assez réceptifs. Il faut s'adapter à eux, c'est tout, c'est pas des élèves tout à fait comme les autres. C'est presque de l'enseignement personnalisé que vous faites. Oui, oui, je crois que vous avez vu un professeur enseigner trois élèves. Bon, ben là, il peut s'adapter à chacun, parce qu'ils sont de niveaux très différents, il faut souligner ça. Ceux qui arrivent ici, ce n'est pas la suite de différents échecs scolaires, après être un peu démobilisés peut-être ? Oh, je ne crois pas. Ceux qui arrivent là jouaient déjà bien au ballon. Alors, certainement, le ballon, on l'emportait déjà sur l'étude. Alors, ils ont été repérés pour leur qualité de footballeur. Ici, on s'adapte à eux, c'est ça ? S'ils ne travaillent pas, quel est le moyen de pression dont vous disposez ? Ah, le moyen de pression, c'est absolument l'entraîneur Giroud et le directeur du centre de formation qui possède ce moyen de pression. On ne fait pas jouer dans telle et telle équipe. Mais nous, non, je crois que c'est plutôt de la persuasion de l'amitié. C'est une question... On joue un petit peu un rôle de parents qui n'ont pas ici, parce qu'ils sont tous très loin de leurs parents. Est-ce qu'il y a des problèmes de discipline ici ? Quelques-uns, c'est surtout l'éveil de match, étant donné qu'il faut qu'ils se couchent très tôt pour la récupération. Alors, le flipper qu'on entend d'ailleurs à côté, c'est là la salle de jeu. Alors, pour les faire sortir de cette salle, c'est pas évident. Alors, il faut pousser un cri, et puis bon, ça va se coucher. Qu'est-ce qu'il y en a un qui a le cafard ? Que faites-vous ? Eh bien, généralement, il vient chez moi, il vient manger avec mes enfants, ou il est avec mes enfants, il vient manger vers nous, pour qu'on lui remonte le moral, et ça se passe bien, quoi. Vous remplacez un peu le papa et madame, la maman ? Ben oui. C'est parfois difficile ? Oui, parce qu'il faut se rendre compte qu'ils ont le cafard. Il peut y avoir un cafard par la famille, le manque de la famille, et aussi par l'histoire football, c'est-à-dire, il se retrouve remplaçant, alors il vient se confier, alors il faut essayer de lui remonter le moral, quoi. C'est mon travail. La vérité nous oblige à dire que c'est surtout le football et les activités annexes qui retiennent l'intérêt de la plupart des aspirants footballeurs du centre, en dehors des heures de cours normales, la télévision et le flipper ont, il faut bien le dire, plus de succès que les livres scolaires. Ces futurs footballeurs professionnels sont nourris et blanchis par le club, et ils touchent un salaire d'apprenti, soit 3 500 francs belges par mois au cours des deux premières années, 15 000 francs belges, mensuellement toujours, la troisième année lorsqu'ils ont le statut de stagiaires. En dehors des facéties du joyeux Basile Bolli, il y a peu de place pour le folklore au centre de formation d'Auxerre. Les élèves ne peuvent quitter les lieux sans l'autorisation du directeur, pas question de traîner en ville. L'activité principale, c'est bien sûr le football, deux entraînements quotidiens de 10h à midi et de 16h à 18h. On décolle, on travaille à l'étante un peu, oui, on change au fur et à mesure. À partir de moi où l'objectif c'est de faire des joueurs professionnels de première division, c'est donc de pouvoir les modeler pendant plusieurs années, au point de vue rigueur, comme notre club, notre équipe Fagnon, d'imposer un style qui ressemble aussi à notre équipe première, et de pouvoir aussi les éduquer, parce que nous remplaçons aussi les parents dans les moments en dehors du football. Donc toute une éducation, aussi bien au point de vue football, mais au point de vue dans la vie de tous les jours, sur le plan du régime de vie, de la rigueur, du sommeil, de leurs obligations. Et c'est un travail prenant, très très long, qui doit se faire sur une grande partie, sur quatre années au minimum. Compactez vos jambes, changez. Tu as abandonné tes études ? Oui, j'ai arrêté en première. Tu allais avoir ton baccalauréat ? Je passais en terminale. Mais si je continuais, je ne pouvais pas rentrer ici, alors je préférais choisir le foot. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont été d'accord, on en a parlé, on s'est mis d'accord. Tu n'as pas pris de risque ? Disons que dans le foot, en rentrant dans un centre de formation comme Oxer, qui est connu, même si on ne réussit pas ici, on peut toujours trouver un club de deuxième division, qui pourrait nous trouver du travail. Je ne pense pas qu'il y avait quand même beaucoup de risque. Tu rentres souvent à la maison ? Deux à trois fois par an. Pas plus ? Pour les fêtes, Noël, puis pour les grandes vacances. Ce n'est pas trop long ? Un peu, mais il faut s'habituer, c'est le métier. Et tu as dit que c'est le métier, tu penses déjà au métier de footballeur ? Quand on est ici, on est dans le métier, c'est l'apprentissage. Moi, je viens de la Polynésie, c'est-à-dire que je suis à 20 000 kilomètres de la France. Alors comment es-tu arrivé ici ? Je suis arrivé ici grâce à Guirou, qui est parti passer des vacances à Tahiti. Et puis il m'a recueilli là-bas, il m'a amené ici. Tu es ici depuis combien de temps ? C'est ma deuxième année, je suis très bien ici. Tu n'es pas encore rentré chez toi, dans ton pays ? Si, l'année dernière, je suis rentré en été. Et puis cette année, je ne pouvais pas rentrer parce que j'ai l'armée à passer. Tu n'as pas des moments de qu'à faire ? C'est trop souvent même. À quoi tu penses quand tu as le qu'à faire ? Je pense au pays, surtout à ma mère, que je n'ai jamais quitté comme ça. C'est ça. Un jeune qui aime le foot, on peut dire qu'il est heureux ici ? Oui, très heureux, très très heureux. Bon, il y a des sacrifices à faire, c'est ça le petit truc. Des fois, on a envie de voir autre chose et tout, mais bon, on l'a choisi. Et les sorties ? Les sorties, bon, elles sont très limitées, très très limitées. Après les matchs, bon, mais je veux dire, on a une sortie par semaine, le lundi soir, jusqu'à 11h30, minuit maximum. Mais les boîtes de nuit, tout ça, non, non, ça interdit tout ça. Tu viens d'où, toi ? Moi, de Strasbourg. Tu rentres souvent ? Deux fois par an, à Noël et au mois de juin. Ce n'est pas trop long ? Non, ça va, on s'y habitue. C'est possible de travailler ici ? Il n'y a pas trop d'ambiance ? Bon, c'est un peu dur parce qu'il y a la musique, il y a les copains qui viennent nous voir, tout ça, en général, c'est assez dur. C'est peut-être plus difficile pour un jeune qui se trouve parmi d'autres ici que chez soi ? Ah oui, ouais, ouais, c'est ça. Il faut plus le vouloir, ça. Ouais, voilà. Si on a envie, on peut le faire. Mais chez soi, on n'a que ça à faire, quoi. Ici, on a quand même le flipper, on est tenté de jouer au flipper, et puis, en fait, on ne fait pas ses devoirs, et c'est... Il faut vouloir, il faut plus vouloir ici pour faire les devoirs, quoi. Vous restez encore pendant combien de temps ici ? Là, je signe mon contrat, mon premier contrat pro, et cette semaine, je reste pour 4 ans ici. Mais alors, vous quittez le centre ? Je quitte le centre, dommage. Dommage, pourquoi vous dites dommage ? Parce qu'on a une ambiance, on vit ici, vraiment une aventure fantastique. Depuis 4 ans, on n'a jamais eu de problème, de querelle, rien du tout. C'est vraiment un groupe uni. Quand quelqu'un a un problème, par exemple, quand un collègue a une fracture ou une entorse, c'est tout le monde qui est touché moralement, physiquement. C'est vraiment une ambiance de groupe. C'est super. Vous allez quitter le centre, et où allez-vous habiter ? Je vais habiter pas trop loin du centre, pour ne pas perdre les habitudes du centre de formation. Et je peux vous dire franchement que ça me fait vraiment mal de quitter le centre de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada